Bonjour à toutes, merci d'être présente ce matin pour ce troisième rendez-vous des journées portes ouvertes en distanciel de l'institut de la métamorphose et de la kinésiologie transpersonnelle et transcellulaire. Nous sommes là pour vous parler ce matin de différentes méthodes en kinésiologie. On est là pour parler de kinésio et seulement de kinésio. Hier après-midi, on a parlé d'autres approches que la kinésio et ce matin on revient sur le fondement de base de l'IMKTT qui est la kinésiologie. Donc on va commencer par une présentation de Stéphanie Patricia sur le Touch for Health, santé par le toucher. Ensuite, je vous présenterai la méthode évolutive de la kinésiologie transcellulaire. C'est une méthode qui a été créée en 2021. Marilyn, qui doit nous rejoindre, nous parlera du Brain Gym. Et enfin, je terminerai la matinée en abordant l'éthique. C'est quelque chose qui est capital. L'éthique du praticien, du kinésiologue, le code de déontologie et des différents cursus de formation. Le fait de suivre un cursus complet ou de suivre un module de formation et seulement un module. Cette liberté, cette notion de liberté, on en a parlé hier déjà, hier matin. Cette notion de liberté du stagiaire de se former à ce qu'il souhaite étudier et seulement à ce qu'il souhaite étudier. Sachant que les débouchés sont tout à fait différentes. Mais bon, ça, on en parlera tout à l'heure. Pour ce qui me concerne, je vais me présenter. Je suis donc Farid Idir. Je suis le directeur de l'Institut de la métamorphose IMKTT. Je suis à l'origine énergéticien depuis plus de 12 ans, bioénergéticien. J'ai étudié différentes approches, différentes pratiques. Ça fait plus de 12 ans que je pratique et que j'enseigne la méditation en pleine conscience, dans une vision et une approche plus tibétaine, dans cette pleine conscience. Et je suis bien sûr kinésiologue depuis 6 ans et instructeur certifié en kinésiologie transpersonnelle, donc sur la méthode VI, créée par Serge Karnilis en 1999. Je suis également le créateur de la kinésiologie transcellulaire et de la méthode évolutive, méthode qui a été déposée et qui est transmise à ce jour uniquement et exclusivement à l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada